Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle carrière Une nouvelle carrière avec Newcastle dans un premier temps Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas vu Malheureusement j'ai fait une énorme boulette Sans faire exprès j'ai enregistré ma carrière joueur sur ma carrière Lyon Du coup la carrière a été supprimée J'ai encore le seum, ça fait déjà quelques jours maintenant quand je tourne cette vidéo Mais j'ai encore le seum parce que comme j'ai dit il y avait encore beaucoup de choses à accomplir avec Lyon J'avais envie de retrouver la ligue des champions, j'avais vraiment envie de terminer cette carrière On avait encore 4 mois avant l'arrivée de FIFA 21 pour tout simplement faire le mieux possible Je pense que c'est une des carrières où je galère le plus avec la carrière joueur Contrairement à Dortmund où tout se passe plutôt mieux, ça c'est sûr Mais voilà, du coup cette carrière c'est un peu triste de l'arrêter comme ça brutalement Mais j'ai pas le choix, j'ai essayé de chercher partout, pas moyen de récupérer la sauvegarde Donc malheureusement c'est tant pis Et du coup alors il y avait un petit duel entre deux équipes pour remplacer la carrière de Lyon Donc il y avait Newcastle et il y avait Rennes Alors pour tous ceux qui avaient envie de voir une carrière avec Rennes Peut-être que ce sera plutôt sur FIFA 21 Parce que comme dit, commencer une carrière à 4 mois d'un nouveau FIFA ça laisse pas beaucoup de marge Ça peut faire aller quoi ? Ça peut faire peut-être 2 saisons, 3 saisons si on va vite Et encore, ça me paraît compliqué parce que j'ai pas non plus envie de faire 100 000 épisodes par semaine Mais du coup vous étiez quand même à chaque fois plus nombreux dans les sondages à voter pour Rennes Donc je me dis que Rennes en tout cas c'est un club qui m'intéresse, Rennes peut-être que l'année prochaine Donc voilà, l'année prochaine sur FIFA 21 On ira peut-être se faire une petite carrière en Ligue 1 Notre carrière classique de Ligue 1 chaque année avec Rennes On verra, de toute façon on verra Parce qu'il y a des clubs que j'ai pas encore fait et que j'aimerais faire en carrière en Ligue 1 Depuis que j'ai fait des carrières sur FIFA, on a déjà fait en Ligue 1 On a fait Toulouse, c'était la première, c'était sur FIFA 17 Monaco aussi FIFA 17 FIFA 18 on a fait Lyon Je crois que c'est tout, on a fait Nîmes et Lille sur FIFA 19 Et FIFA 20 on a refait Lyon Donc je pense que du coup on partira peut-être sur Rennes Peut-être je sais pas, il y a encore d'autres équipes Nice, j'ai pas fait non plus, ça peut être intéressant de jouer avec Nice Il y a pas mal de petites équipes comme ça Qui seront intéressantes à faire en Ligue 1 Et c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre Rennes maintenant Parce que si je fais Rennes maintenant, ça va être une carrière très courte On n'aura pas le temps vraiment de faire tout ce qu'on voudrait faire C'est pas une carrière qui durera toute une année de FIFA Donc j'ai préféré prendre Newcastle Sachant qu'en plus je serai peut-être un petit peu moins investi dans cette carrière Du moins elle sera moins intéressante pour moi Parce que du coup déjà ça remplace une carrière que j'avais à cœur de terminer Avec Lyon, ce ne sera pas possible Et du coup j'hésitais entre Rennes Rennes ça m'aurait peut-être plus, enfin j'aurais préféré sûrement peut-être Rennes Mais comme dit, on n'a pas assez de temps pour faire une vraie bonne carrière Donc je prends Newcastle Avant de faire les entraînements, j'ai envie de regarder quand même un petit peu l'effectif Parce que je ne me suis pas du tout renseigné sur ce FIFA ou quoi que ce soit Je ne connais pas du tout l'effectif de Newcastle Il n'a pas l'air incroyable On va regarder un petit peu tout ça On va trier par, bon alors notre meilleur joueur en termes de général C'est notre gardien Martin Dubravka Pas mal, 82, 30 ans Ça va, c'est un gardien Déjà on a quand même un bon gardien Donc il n'y aura pas besoin de recruter un gardien C'est vrai qu'on a aussi ce joueur-là, Alain Zamaxima Qui va être exceptionnel Ça, ça fait plaisir de l'avoir dans l'équipe Fabienne Cher en défenseur central Ouais Avec, on a Miguel Almiron Qu'est-ce que ça dit Miguel Almiron au niveau des attributs Ouais, il est rapide, il est rapide Il va pouvoir être utile Miguel Almiron John Joe Shelby Lui, ouais, ça fait longtemps qu'on le voit dans les clubs anglais Danny Rose, je ne savais pas que Danny Rose, il était parti là-bas Ancien joueur de Tottenham Florian Lejeune Je crois que lui c'est plutôt un bon défenseur quand même Florian Lejeune en petit français Federico Fernandez Il y a beaucoup de joueurs que je ne connais pas Jamal Lassell Thierry Clark Valentino Lazaro Je regarde un petit peu aussi les âges Pour voir, je ne sais pas Alors il est prêté Ok, Lazaro est prêté Je ne sais pas si les joueurs ont beaucoup de potentiel ou pas Je crois que Joël Linton Il a un petit potentiel sympathique On a Gettro-Villems Nabil Bentaleb Pareil, je ne savais pas qu'il était parti de Chagg pour Newcastle Paul Dumet Isaac Hayden Andy Carroll Oh là là, Andy Carroll ne me dites pas que c'est notre buteur titulaire Pendant ça, on a Dwight Gale On a Dwight Gale Mais assez vieux aussi Dwight Gale Ce n'est pas ce qui se fait de mieux Javier Bankio Deandre Yedlin On sait qu'il s'est en joueur très rapide aussi Matrici Christian Hatsu Sean Longstaff Yoshinori Muto Emile Kraft D'Arlow Woodman On a pas mal de joueurs On a Henri Cévey Il est du côté de Newcastle Sur l'Henri Cévey Ça n'est même pas non plus Ancien joueur de Saint-Etienne Si je ne dis pas de bêtises Ok, bon Il n'y a pas de L'effectif Il est plutôt moyen On a juste Un joueur Enfin, deux joueurs à 80 et plus Donc vraiment C'est un maximum Ce sera notre pépite On va compter sur lui Pour faire de belles choses Du coup, pour l'instant La composition C'est un 4-4-2 Pourquoi pas On va faire confiance A la compo On va faire confiance A la compo Alors du coup Je vais juste vérifier Donc on aurait Joey Linton et Gale devant Alors Joey Linton Joey Linton C'est pas très très rapide Gale un petit peu plus Il faudra tester Pour l'instant De toute façon Ça maximum Ça va être une machine de guerre Ça c'est sûr Chevely au milieu de terrain Avec Hayden Almiron sur l'autre côté On a vu qu'il était rapide Mankyo Par contre Lastel Ou Laskel Je sais pas comment on prononce C'est un joueur très très lent Avec Fernandez Bon Fernandez C'est encore pire 48 On a des caravanes En défense centrale Ça va pas le faire Ça va clairement pas le faire On a un Lazaro Qui a l'air intéressant Je pense qu'il y aura même Plutôt le maître titulaire En plus il est meilleur Que Mankyo Donc Lazaro va être titulaire Il a l'air plutôt intéressant On a un Cher Qui sera aussi plus intéressant Je suis désolé Mais Cher 79 Il est déjà moins lent On a dit André Yedlin aussi Peut-être à la place de Danny Rose Parce que plus rapide Parce que plus rapide On sait à quel point Ça peut être important La vitesse sur ce FIFA Enfin sur tous les FIFA D'ailleurs On a le jeune Il est très lent aussi Le jeune malheureusement C'est un petit peu dommage Mais moins lent que Fernandez Je pense qu'il y a Beaucoup beaucoup de changements A faire dans cette équipe Vraiment On a pas un budget fou J'ai vu On a un budget Assez serré Je sais pas si je vais faire De la formation On a 26 millions 26 millions Pour un club anglais C'est pas énorme Clairement Je vais regarder un petit peu Les joueurs Qui m'intéressent pas du tout Voir ce qu'on peut Ce qu'on peut retirer Déjà le joueur le plus cher C'est un maximum Qu'on va garder Notre gardien On va le garder Je pense que Fabien Cher On va garder aussi Almiron Ça va se garder aussi Par contre Moi je pense que peut-être Jamal Lassell Il a peut-être que 25 ans Mais Ouais je sais pas Je sais pas trop On va peut-être le garder Quand même On va peut-être le garder Joël Linton Je pense qu'on va garder Après on a pas de joueur Très très cher Lazaro Il est prêté chez nous Donc on pourra pas le vendre Bentaleb Que faire de Bentaleb Bentaleb Ça a pas l'air d'être incroyable Bentaleb Il a pris un coup Il a pris un coup Mais bon Contrat qui se termine Dans 11 mois C'est pas un prêt d'ailleurs aussi Est-ce que c'est pas un prêt J'ai pas fait attention Si c'était un prêt On a Longstaff Pareil par contre Je connais absolument pas J'irai quand même me renseigner Après la vidéo Sur les potentiels des joueurs Pour voir quand même Qui est bon Et qui n'est pas bon Dany Rose Dany Rose On risque d'en avoir besoin J'ai trop Villem On a beaucoup de On a quand même Beaucoup beaucoup de De latéraux On a beaucoup de latéraux On a Paul Dumet Yandre Elin Manquio Ouais ça fait beaucoup Là sur le A gauche On a On a Villem On a On avait Manquio Je pense que Manquio Il va partir Manquio il est vieux Il a pas là Ah non il est pas vieux Je croyais qu'il était vieux Manquio Il a que 25 ans Je sais pas pourquoi Manquio ça fait longtemps Que j'entends ce nom En première ligue J'avais l'impression Que c'était un vieux Mais pas du tout Pas du tout pareil On a Bon je pense qu'Andy Carole Les gars Tous mes respects à lui Il a fait une grande carrière En première ligue Mais Mais voilà quoi Voilà je pense que On va le laisser partir Et après tous les joueurs Qui sont à Richie Il est encore pas trop mal Craft Encore un défenseur droit On a que ça On a que ça Je pense que Craft Richie ou Craft Richie ou Craft Richie il a un rôle important Alors c'est peut-être plus lui Que je vais laisser partir 29 ans On aura Craft En remplaçant Parce que là On a des défenseurs droit Enfin des latéraux On a pu savoir Qu'on foutra vraiment Ensuite Woodman On va garder Par contre Quoique il y en a Un de deux qui va partir Là je pense On va garder le plus jeune Donc lui il va partir Parce que sinon On a 30 000 gardiens Murphy est prêté On a Matthew Longstaff 19 ans Je sais pas ce qu'il a Comme potentiel Mais les jeunes Pour l'instant je les garde Henry Sevey Il se fait un petit peu vieux Il se fait un petit peu vieux En général de 70 Je pense que ça va partir Sur la liste des transferts Elliot pareil Elliot ça dégage Pour contre on a un effectif C'est vrai qu'il y a Un million de joueurs A 19 ans Je vais peut-être le garder Lui Jack Callback Ok Au milieu de terrain 29 ans 66 C'est dégueulasse Ça dégage Ça dégage ça aussi Et ça aussi Ça dégage Donc voilà pour un petit peu La revue d'effectifs On va voir dans les entraînements Déjà quels sont les joueurs prometteurs On va regarder ça Tranquillement Hop Déjà on sait que c'est un maxima On va le mettre dans les entraînements Joelinton et Sorensen Bon Joelinton Ce sera la priorité Dans les entraînements Il a quoi en finition 75 Oh la 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 Qu'est-ce que c'est dégueulasse Qu'est-ce que c'est dégueulasse Comme finition pour un buteur Je pense qu'au début Ça va être difficile Ça maxime Forcément On n'a pas forcément Énormément de milieux Ça maxime en dribble Il est très bon Donc je pense pas Qu'on va l'entraîner en dribble En passe Pas c'est pas fou Et finition 67 Bon bah hop C'est la finition directe Je pense que lui On aura besoin de De sa maxime Avec une grosse finition Qui d'autre Alors on a Hayden Qui est un peu prometteur Ben Taleb Il est encore prometteur Et on a les deux Les deux Alors je sais pas Est-ce que c'est des frères Il y a peut-être moins Que ce soit des frères Je suis en train de regarder Ouais il se ressemble pas tant que ça On a les deux longs staff Qu'on va peut-être entraîner 21 ans et 19 ans Donc le premier longs staff Qu'est-ce qu'il lui faudra Ah il aura besoin d'un peu de dribble Un peu de dribble quand même Au milieu de terrain Ça peut être pas mal Sachant que c'est des MC Il aura peut-être besoin aussi D'un petit peu de défense Donc je vais le mettre en défense Et du coup Le deuxième longs staff Juste regardez Alors on a Lazaro On a Kraft Qui est un peu prometteur Sinon on a que ça Pour les latéraux Et les centraux Ouais On a la selle quand même Qui est un petit peu Un petit peu prometteur Enfin du moins Il a le petit logo prometteur Donc on va l'entraîner Un petit peu Ouais c'est pas folichant Quand je regarde les stats C'est clair que là On prend une équipe Avec laquelle on va galérer Clairement C'est ça qui est un petit peu Qui va être un petit peu compliqué Parce qu'on n'aura pas vraiment Le temps de les faire Beaucoup monter Et du coup Au milieu de terrain Je vais entraîner L'autre long staff De 19 ans Et avec quoi Enfin on va l'entraîner En quoi Ils ont des stats Des stats compliquées Il n'y a pas de dribble Il n'y a pas de défense Après lui c'est un MC aussi C'est compliqué Pas de dribble Pas de défense Ça fait beaucoup d'entraînement En faire Allez je vais l'entraîner Lui d'abord en dribble Et voilà Ça ce sera nos entraînements On va regarder ensuite Nos objectifs Donc je ne pense pas Qu'il y aura de gameplay Dans cette première vidéo Il y a beaucoup de choses A regarder Déjà qu'est-ce qu'on nous raconte Ok la coupe européenne Vente de maillot Ok d'accord Très bien Notre vision Nous attend On va aller regarder ça Tranquillement Le premier rapport Et je me présente Je ne pense pas Qu'on va faire de la formation Avec Lucas seul Je pense plutôt Qu'on va essayer De recruter des joueurs Alors je n'ai aucune idée Honnêtement Je n'ai aucune idée De qui recruter Je vais compter sur vous Dans les commentaires Les gars Comme d'habitude A chaque début de carrière Voir qui on va recruter Alors Tout ce que je voulais regarder Maintenant C'est les objectifs Alors déjà Développement des jeunes Recruter 4 joueurs Du centre de formation A chacun des postes suivants Gardien, défenseur, milieu Attaquant Ça je pense qu'on ne le fera pas Réalement de la marque Recruter un joueur important Pour l'équipe première A l'un des postes suivants Milieu de terrain Ou attaquant Ok Et obtenir 35 millions de revenus Grâce à la vente des maillots En une saison Donc ça je pense que ça peut se faire En plus c'est un objectif élevé Donc ouais Moi ça me On va recruter un joueur Mais alors qui C'est vrai On aura vraiment très peu de marge Et terminer la saison Avec une marge bénéficiaire De 75 millions Ça peut se faire aussi Finir en milieu de tableau Quand même Avec Newcastle Ça va être compliqué Un milieu de tableau Les gars On n'a pas un effectif incroyable Je pense que ça va être Assez difficile Clairement Je pense que ça va être Assez difficile Qu'est-ce qu'on nous propose Déjà comme joueurs Alors déjà On a des joueurs prometteurs Ouais mais on n'a aucun Aucun rapport Non On n'a aucun rapport Mais ça a l'air de joueur Pas terrible Pas terrible Il n'y a pas des rapports On connait déjà les Alors on a Ouais ouais J'ai pas envie de recruter Granit Xhaka En plus il coûte cher Pour le joueur que c'est Honnêtement Non c'est pas ça Que je voulais regarder Hop Je vais juste regarder déjà Ce qu'on nous propose Et Ashley Burns Bon il faudra attendre Un petit peu Que les recruteurs Fassent leur boulot On va simuler Quelques matchs On va juste avancer Un petit peu Pour simuler Voir si on peut récupérer Un petit peu plus d'argent Bon on a 7 messages Ça fait beaucoup 7 messages Bah que les joueurs Bah c'est tous les joueurs Qu'on a mis en vente Très bien Hop 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 Qu'est-ce qu'il m'a dit Coach Je suis surpris Assez fier Ouais Il est content aussi Mais en même temps On dit Carole Les gars Il a 46 piges C'est un tracteur Le gars Ça aura pu être bien Pour les duels de la tête Et tout Mais j'ai pas envie de jouer Avec un joueur comme ça On va perdre Et en plus Jéolinton blessé Ça sent le début de carrière Parfait ça Les gars Il est blessé Combien de temps Jéolinton Il est blessé Deux semaines Ça va Deux semaines Ça va Ça va passer vite Du coup je veux juste Simuler les On a une offre pour Darlow Est-ce qu'on le vendait Ouais je crois que c'est Notre gardien Ouais On va accepter l'offre De 3 500 000 Ça fera un petit peu D'argent supplémentaire Qui pourra être utile Ce serait bien Qu'on passe dans la coupe Qu'on récupère Qu'on récupère un petit peu D'argent En même temps C'est vrai que je pense Que les joueurs ont plutôt Des gros salaires Vu qu'on est en Angleterre Alors on va simuler ce match Là contre le Genoa Une petite victoire les gars Petite victoire Ah ok On est éclaté On est éclaté On va même pas passer Les poules Bah non On pourra pas passer Les poules On passera pas les poules Au moins ça s'est fait Qui n'est pas là déjà Dans les entraînements Qu'est-ce que c'est Que ce bordel Ah bah c'est joli Linton Forcément il est blessé Du coup on va mettre Petit d'autres On a pas de joueurs Très jeunes C'est un petit peu décevant L'effet qui fait Très vieillissant Je trouve quand même Beaucoup de joueurs Je vais en mettre Lazaro Lazaro je pense C'est un joueur Qu'on essaiera de garder L'année prochaine Il a l'air vraiment pas mal En défense un petit peu C'est pas C'est pas folichon C'est stade de défense Parce que pour l'instant Il est prêté Mais il a l'air pas mauvais Lazaro On verra un petit peu Sur le terrain Ce qu'il donne En tout cas Hop On va simuler le match Contre Galatasaray Parce qu'il servira A rien Ce match là Et du coup Celui là on va le gagner Bien sûr Ah bah même pas On a perdu nos 3 matchs Ça montre à quel point Ça va être compliqué Ça va être compliqué Avec Newcastle On récupère 1 million 3 J'aurais préféré Prendre un petit peu plus Et on va récupérer Un petit peu plus de 3 millions Avec la vente de Darle aussi Sachant qu'on a aussi Beaucoup de budget de transfert Qu'on va pouvoir un petit peu Transformer Je pense qu'on aura pas plus besoin Que 200 000 Voilà ça nous fait 34 millions d'euros Maintenant il faut savoir Ce qu'on fait Il faut savoir ce qu'on fait Je sais pas vraiment Où on va avoir besoin De recruter Bah je pense qu'il va falloir Écouter les Les consignes On a un objectif Qui va être important De réaliser Donc c'était milieu de terrain Ou attaquant C'est ça Milieu de terrain Ouais ou attaquant Donc je pense que c'est là Qu'on va recruter Ça va peut-être être un attaquant Ça va peut-être être un attaquant Parce que c'est clair Qu'on n'a pas ce buteur Joël Newton Il a pas l'air incroyable Gale non plus d'ailleurs Donc je pense qu'on va recruter Un buteur Mais alors qui J'aimerais un buteur Je sais même pas ce que j'aimerais En fait Vraiment cette carrière Elle arrive Elle arrive un petit peu au pif Elle était pas censée arriver Cette carrière Elle était pas censée exister Vu que Lyon devait continuer Jusqu'à la fin de FIFA 20 Donc ouais Là j'ai vraiment Aucune idée de quoi faire De qui acheter Qui pourrait bien venir Alors les dirigeants de Watford Sont intéressés par Manquio Manquio va peut-être le garder Surtout la vieille offre Que tu viens de me faire Frérot Il vaut 1 million 7 millions Pas 5 Le retour du blessé C'est Joël Hinton On va récupérer Ouais 300 000 euros On est riche On est riche Je vais avancer Je pense Je vais juste regarder Quand est-ce que le championnat commence Le petit A pour Longstaff Ça fait plaisir Ouais Lui je pense C'est plus un MOC Quand je vois ces stats Elles n'ont pas l'air vraiment incroyables C'est certain Je pense que ce sera une équipe Un petit peu Ouais je sais pas Depuis un petit peu La Real Sociedad La défense va être vraiment mauvaise Après le milieu de terrain Il n'est pas non plus franchement fou Et pour l'instant On l'attaque non plus En fait c'est une équipe Tellement moyenne Je pense qu'on va se faire manger Par pas mal de clubs Par pas mal de clubs En tout cas On récupère quand même du salaire Ça c'est pas mal On a 35 millions d'euros On a déjà une marge bénéficiaire De 14 millions Donc ça c'est pas mal du tout Tac 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 Et ça c'était quoi Ouais bah voilà C'est bien C'est bien C'est très très bien Mais bon On va quand même On va quand même dépenser de l'argent Pour recruter Donc ouais Je voudrais un buteur Un buteur Un buteur quand même Plutôt pas trop vieux non plus J'ai pas envie de recruter Un vieux papy Mais ça me dérange pas Si c'est un joueur Qui a déjà genre 25 ans Mais un joueur Qui pourrait signer à Newcastle Il faudrait trouver un buteur Assez performant Mais pas trop non plus C'est compliqué C'est compliqué Même moi j'ai pas vraiment d'idée Mais il faudrait un buteur Soit assez jeune Qui a beaucoup de marge de progression Mais qui soit quand même Pas trop mauvais au début Je vais pas prendre un gars Qui a 62 général Ça me paraît compliqué Il faut qu'il soit au moins S'il a un gros potentiel Du niveau de Joe Linton Et de Gale Qui puisse être titulaire directement Sinon Sinon un joueur Qui a déjà au moins 80 Un petit joueur Qui a au moins 80 Et qui est bon Un joueur bon Je sais pas Moi un type Type Morata Même si Morata Moi j'arrive pas à le chercher A Atletico Mais un type comme ça Pourquoi pas Je sais pas Un Paco Alcacer Même si on l'a eu pendant un temps Avec la carrière De Dortmund Un joueur comme ça Donc je compte sur vous Pour les propositions Moi j'ai aussi un petit peu Cherché de mon côté Il commence le 11 août Donc on a le temps Je pense que je vais Je vais simuler Jusqu'au 1er août Comme ça on va déjà Avancer un petit peu Faire un petit peu Des entraînements Voir un petit peu Ce qu'on va pouvoir vendre Ou pas On a une offre de transfert Pour Henri Cévet Je pense que je vais l'accepter Parce que Henri C'est pas que je t'aime pas frérot Mais t'es un petit peu mauvais Je me vois mal jouer avec toi même Même avec l'équipe BIS Je me vois très très mal jouer avec lui On checkera un petit peu aussi Les transferts qu'il y aura S'il y a déjà des gros transferts Qui ont été faits C'est bien le petit A Pour Lazaro Ok C'est un maximum Là il faut qu'il progresse Surtout en finition Est-ce que ça maximum Peut jouer buteur Parce que ça peut être aussi une solution On peut acheter un milieu de terrain Et passer ça maximum buteur Si jamais On a une offre de transfert Pour Rob Elliott C'est accepté Enfin par le FC Metz Le FC Metz Qui veut recruter Elliott Pourquoi pas Pourquoi pas les gars On vous le laisse Il est pas très bon On a une offre de la part De l'Ajax Pour Fabien Cher Mais je pense que Fabien Cher Ce serait un de nos meilleurs défenseurs Donc ça me paraît compliqué De le vendre Ça me paraît compliqué De le vendre Surtout pour 900 000 de plus Donc je ne veux même pas négocier On va rejeter On va rejeter Hop Et du coup On va arriver déjà bientôt Au 1er août Ça passe quand même assez vite Pareil Richie Richie Si je l'avais mis en vente Richie Il me semble que je l'avais mis en vente Richie Donc on va accepter L'offre pour Matt Richie Comme ça Hop Il va pouvoir On va pouvoir récupérer encore Un petit peu d'argent Après c'est vrai que C'est vrai qu'on est assez limité En budget On n'a que 30 millions Elliott a été vendu Et on a une offre de Porto Pour Federico Fernandez Alors Federico Fernandez Il est un peu vieux quand même 30 ans 30 ans On pourra peut-être faire confiance A des joueurs un petit peu Un petit peu plus jeune De toute façon Je ne pense pas que c'est ça Qui va changer En plus c'est un défenseur central Défenseur central On nous propose 9 millions Je vais déléguer Je en veux au moins 11 millions 11 millions Si on nous en donne 11 millions Je dirais ok Ça peut nous permettre De récupérer un petit peu d'argent Pour aller chercher Un joueur qui pourra nous aider A accomplir nos objectifs Parce que je pense que l'objectif Va être très compliqué Vraiment Milieu de tableau Je pense que ça va être dur Ça va être dur Mais on essaiera de faire De notre mieux Je pense que défensivement Avec les mecs lents Qu'on a Je vais galérer Ils vont se faire prendre De vitesse dans tous les sens Offre de prêt Pour Sorensen Ça ça m'intéresse 19 ans Buteur Je vais accepter Et une offre pour Gibson Qu'on va accepter aussi Ça c'est des joueurs Qui ne joueront jamais Mec t'as 62 général T'es inutile dans l'effectif Complètement On va arriver au 1er août Déjà 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 Richie vendu Donc on récupère 3 millions 6 On a une offre de transfert Pour Stary Pour Jamie Stary Allez C'est accepté Et on verra un petit peu Un petit peu Où on en est J'aimerais bien quand même Avoir un retour Sur Sorensen Prêté Ok On n'a pas encore eu De retour sur Je ne vais pas trop avancer Donc on va quand même S'arrêter ici Mais on est pas mal quand même 38 millions d'euros On va peut-être récupérer Même un petit 10 millions supplémentaires On peut presque arriver à 50 C'est plutôt Allez je vais avancer Juste de 2 jours Pour faire les entraînements Et peut-être qu'on aura Déjà une offre Pour Liam Gibson Liam Gibson C'est pareil Ça ça peut partir Et Ils nous mettent 10 millions 9 Ah non Ils n'ont pas encore répondu C'est ça Ah non Ils n'ont pas encore répondu Je croyais qu'ils avaient répondu Fondé pour parler Bon allez les gars Les gars ne commençaient pas A faire les difficiles Bon bah je pense qu'on va S'arrêter ici du coup Ce sera une vidéo Pas hyper longue Mais j'ai pas envie De commencer la première ligue Avant d'avoir terminé Les transferts Je peux peut-être Me rapprocher un petit peu Tiens c'est vrai Que si on veut des transferts Non 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 Je vais attendre Parce qu'après si on veut Quoique J'irai me renseigner Sur ce FIFA Pour les joueurs Je voulais des fois Attendre Les rapports des recruteurs Parce que bon D'ailleurs en parlant des recruteurs En parlant des recruteurs Qu'est-ce qu'on nous propose Est-ce qu'on a Mais ils bossent pas ou quoi Les recruteurs Ah mais oui Mais non Mais je les ai pas envoyés Mais après c'est des joueurs Qui m'intéressent pas forcément Anteco Rich Je regarde un petit peu Les noms Si je les connais C'est vrai que j'aurais peut-être Du les envoyer Mais je croyais Qu'ils faisaient ça Un petit peu tout seul Qu'ils c'est de leur côté Ils allaient regarder Marc Roca Ça peut être des joueurs intéressants Qu'est-ce qu'il faut au Barça lui Caranoglu Caranoglu Qui a signé au Barça Pourquoi pas Francisco Klein Ok Je regarde un petit peu Ce qu'on nous propose Borgia Valero 34 ans On va éviter Danny Drinkwater Tony Villa Ouais il y a Kang Inley Qui pourrait être intéressant Au milieu de terrain On a qui d'autre On a qui d'autre Sergio Alvarez Benath Mandragora Je crois qu'il est pas trop mal Du Mandragora Tiens je vais Demander A ce qu'on le mette A ce qu'on le L'observe Max Meyer Castro Stuart Armstrong Pedro Pedro Qu'est-ce que je crois Kappa Ça peut être aussi un bon C'est quoi Je demande un petit peu A certains de mes recruteurs D'aller faire des Des petits renseignements Des petites observations Sur les joueurs Parolo Parolo c'est un petit peu vieux Quand même C'est qui lui Eberici Eze Je connais pas Mais vas-y C'est quoi Il est jeune Fais-moi quelque chose Je crois qu'Arvey Barnes C'est un joueur pas trop mauvais Donc j'ai bien envie de voir un petit peu De Brighton Ça aurait pu être un joueur intéressant D'ailleurs On a pensé un temps Le recruter Avec la Real Sociedad Mais finalement Ça ne s'est pas fait Gabi Adini Ouais Mayoral Soldado Il est un peu vieux Maintenant Temia Braham Bon Un peu compliqué De le chercher à Chelsea Manu Valero Je ne connais pas Manu Valero Feders Molhoff Ouais Bon Pour l'instant Voilà Si on ne nous propose Pas vraiment des joueurs Très 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 intéressants Au niveau de l'accueil transfert Du coup Il n'y a personne Il n'y a personne pour le moment Et qu'est-ce que je voulais regarder d'autre Regardez un petit peu Les historiques de transfert Bon On n'a fait que de la vente On va regarder un petit peu Il y a déjà Carvajal J'ai l'impression Carvajal Dans chaque carrière Il part du Real Pour aller quelque part Là il est parti du côté Du Bayern On a Leicester Qui perd à Jamie Vardy Il récupère beaucoup d'argent Pour un joueur de 32 ans Qui part à Dortmund Pour 60 millions d'euros environ Il y a Guaspas Qui débarque à Chelsea Ça a déjà dépensé 55 millions Ce transfert Il se fait tout le temps aussi Depay à l'Inter Ce n'est pas la première fois Que je vois ça dans les carrières Pareil Il est situé au Bayern Leverkusen En fait Il y a plein de trucs Qui sont codés Jackson Martinez Ça aurait pu être un joueur Qu'on aurait pu recruter Jackson Martinez C'est vrai que ça aurait pu être intéressant Mais il est parti du côté De United Milik Adoel Davison Sanchez A Valence Pareil Ça se fait tout le temps Rodrigo A Leipzig Belotti Ah bah tiens Belotti Il est parti à Atletico Comme quoi on a bien fait De le recruter Avec la Real Sociedad Tzigankov Alors lui Il va toujours dans un gros club aussi J'ai déjà vu partir au Barça Là lui il part du côté De Manchester United Kai Walker A Naples Kurt Zouma A la Roma Donc on a vu Tchalano Glou Le Barça par contre Ils font toujours Des recrutements éclatés Ils ne recrutent que des joueurs Complètement inutiles John Stones Qui est parti A Leicester Ok Je regarde un petit peu Calvert-Lewin Ok Du côté Dortmund Torres Qui est parti Du côté de Monaco Daoud Ça aurait pu être un joueur A recruter ça Daoud aussi Mais bon Après on l'avait Surtout pour 20 millions Burnemousse Ils ont fait une très belle affaire 20 millions seulement Pour Daoud Alstenberg Qui est parti du côté De Milan Donc on a vu Batshuayi Qui est parti déjà Il y a déjà eu Beaucoup de transferts Declan Rice Qui part du côté De la Lazio Bellerin Qui arrive à Liverpool Meunier à Naples Tello à Francfort Ok Mustafi Goulam Qui est parti au PSG Vasquez A Bilbao Ok Moussa Sisoko Qui débarque à Bornemus Ils ont fait un bon recrutement Bornemus Ils sont pas mal Pour pas cher en plus Encore une fois Un petit Moussa Sisoko C'est pas trop mauvais Ça peut leur faire du bien Au milieu de terrain Il faudra voir Il faudra voir un petit peu Ce que ça donne Mais pareil Le Real C'est quoi ce recrutement Lars Bender A quel moment T'es le Real Madrid T'as besoin de Lars Bender C'est peut-être pour pallier La perte de Carvajal Mais quand même Il y a mieux à aller chercher Et après C'est des transferts Pas forcément très très intéressants Mais ouais Voilà pour ce qui se fait En termes de transferts Mais pour l'instant Bornemus Peut-être équipe à suivre Peut-être équipe à suivre Avec un recrutement intéressant Au milieu de terrain Ils ont récupéré Et Daoud Et Sisoko C'est pas mal C'est vraiment pas mal Ce que nous a fait Comme recrutement Du coup Est-ce que je voulais encore Regarder quelque chose Est-ce que je voulais encore Regarder quelque chose Fabienne Scher Il est déjà passé à 80 Ça fait plaisir Ça fait un joueur de plus À 80 général Et du coup Je vais quand même Avancer un petit peu On a encore une offre Pour Manquio Je l'ai mis sur la liste Des transferts Sans faire exprès Je crois C'est pas possible autrement Je vais quand même Le garder pour l'instant Manquio On va accepter l'offre ici J'aimerais bien avoir Des nouvelles En ce qui concerne Fernandez Pour voir si on peut Aller le vendre ou pas Avant d'avoir le premier match Négociation remplie Voilà c'est fait C'était juste ça Ce que j'attendais Je pense du coup Qu'on va s'arrêter ici Donc pour le petit Récapitulatif De ce qu'on va avoir besoin En soi On a récupéré quand même 43 millions d'euros C'est pas mal On aurait pu aller un petit peu plus haut On pourra peut-être aller Un petit peu plus haut Ça nous laisse quand même Quand même une belle petite marche Si on veut recruter un bon joueur Après avoir qui Avoir qui Je pense que pour des joueurs Qui ont genre 80 80 de général On pourra compter 20-30 millions Et après peut-être Essayer de recruter Une pépite au milieu de terrain Soit sur les côtés Soit en milieu Plutôt axial Sinon après l'équipe Elle est au moins complète Elle se complète bien Dans le sens où Il y a des joueurs moyens Un peu partout On n'a pas un joueur exceptionnel Quelque part On a une défense moyenne Mais c'est surtout l'attaque Qui me fait peur Je pense qu'il va nous falloir Un buteur Gail Joe Linton Je veux juste revoir un petit peu Les stats de Gail aussi Je n'ai pas vu sa finition Alors Gail Bon Il n'est pas très rapide Ça c'est Ça va être un petit peu compliqué Il a que Il a moins 5 Normalement il a plus 5 En finition Je ne sais jamais Si le moins 5 Il n'est déjà que compté Ou est-ce qu'il faut enlever Le moins 5 A 178 C'est ce qui est sa stade de base Je ne sais pas trop Bon en tout cas S'il a Il a 73 Ça paraît compliqué 73 Ça paraît compliqué Il est très petit Gail aussi Il faudra voir les étoiles Ils ont tous les 2 4 étoiles Mauvais pied 3 étoiles Le geste technique Ce n'est pas non plus Ce qui se fait de mieux Je regarde un petit peu Saint-Maximin Il va faire plaisir Est-ce qu'il peut jouer Il peut jouer buteur Saint-Maximin Il peut jouer buteur Ça aussi ça peut Ça peut être intéressant De mettre Saint-Maximin buteur Et de recruter peut-être Un joueur rapide sur le côté Un autre milieu intéressant Enfin il y a plein de possibilités Honnêtement Il y a plein 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 de possibilités Je vais un petit peu réfléchir De mon côté Donc je compte sur vous Dans les commentaires Pour me faire part de vos idées Restez assez réaliste les gars Parce que je pense Qu'il y a des joueurs Qu'on pourrait aller chercher Genre un tiro immobilier Je pense que ce n'est pas si cher Que ça On pourrait aller le chercher Mais bon Après il y a la Dio Un peu compliqué quand même De voir ça Leicester qui signe Pedro Mendes Pour 6 millions 5 Pourquoi pas Donc ouais Je compte sur vous Pour me faire part de vos idées Donc ce sera soit un milieu Soit un attaquant Donc ne me proposez pas Des défenseurs Ou des gardiens Pour l'instant Ce ne sera pas Ce ne sera pas À l'ordre du jour Peut-être l'année prochaine Quand on aura fini La saison 1 Et puis Puis voilà Je pense que C'est à peu près Tout ce qu'on aura besoin Pour le moment On essaiera de réussir Nos objectifs Qu'il y a milieu de tableau Ça paraît compliqué Un Romagnoli Cassini au bar Ça c'est une recrute Déjà un peu plus intéressante Mais ouais Milieu de tableau Ça risque d'être compliqué Du coup Il y a qui comme équipe Comme équipe devant nous Il y a beaucoup Il y a Arsenal Qui est devant nous Je pense que Bornemus Avec les recrutements Qu'ils ont fait Niveau effectif Ils sont devant nous Aston Villa Je pense qu'on est peut-être Un peu devant Peut-être devant Brighton Et Burnley Bon Chelsea c'est devant nous J'espère qu'on est quand même Devant Palace Everton Leicester Liverpool City United c'est devant nous Tottenham c'est devant nous Wolverhampton c'est devant nous A niveau effectif On est quand même Pour moi Je pense qu'on est Peut-être la 14ème 13ème équipe Au niveau de l'effectif Mais encore Après ça veut rien dire Au niveau de l'effectif Mais pour moi Qualité d'effectif Il est quand même assez médiocre Du coup Bah voilà Je pense qu'on va s'arrêter ici Bah si ça vous a plu Si le projet vous plaît De Newcastle Faites moi savoir Bah par un petit pouce bleu Ou sinon en commentaire Pour me dire ça Les gens qui sont un petit peu déçus Que j'ai pas pris Soit il y avait Leicester Soit Rennes Ça arrivera peut-être Sur FIFA 21 Mais j'avais pas envie De prendre un club Qui me tient à coeur Ou un club que j'ai Potentiellement envie de faire Dans le futur Maintenant Et du coup Gâcher un peu Ce qu'on aurait pu faire Sur FIFA 21 Parce que si je prends Rennes Maintenant C'est clair que je vais pas Sur FIFA 21 Je vais pas reprendre Rennes On fait un petit peu de changement On fait un petit peu tourner Donc Donc voilà C'est sûr qu'on va pas faire ça Donc dites moi un petit peu En commentaire Si le projet vous plaît Et puis comme d'habitude Si vous découvrez la chaîne N'hésitez pas A vous abonner C'est toujours Le meilleur moyen De me faire plaisir Et de me soutenir Et puis voilà C'est tout pour moi Je vous dis Bye les gens